En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Entretien réalisé par Charles Kendra Beogo. Mesdames, Messieurs, bonjour. En toute vérité, reçoit pour vous Seydou Kwanda, artiste, musicien burkinabé qui a marqué les mélomanes, reconnu sous le nom de Jacques Soba. Bonjour Jacques Soba. Bonjour. D'où vient le nom Jacques Soba ? Est-ce qu'on peut en savoir davantage ? Ce sont les fans, c'est suite à la production d'une cassette qui portait un titre que j'avais intitulé Jacques Soba. Alors c'est de là que vient le surnom de Jacques Soba. Qui signifie père de famille ? Père de famille, le maître des lieux. C'est des termes souvent qu'on rencontre au football ? Ah oui, 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 effectivement. Dans la défense, oui. J'ai connu un footballeur d'étoiles filantes, je crois qu'il s'appelait Célestin, Célestin, oui. Oui. Qu'on appelait Jacques Soba, enfin nous on était enfants, jusqu'à ce que moi aussi je rejoigne l'équipe de force d'armée populaire. Ça appelle aussi à la responsabilité, puisqu'être père de famille. Oui, effectivement c'est une responsabilité. Ou bien c'était quoi ? C'était de l'ironie ? Oui, un peu, c'est un peu ça, parce que si vous vous souvenez, dans cette chanson-là, il y a cette notion de responsabilité, que je fais porter à une personne imaginaire, qui, chef de famille, traite de façon inconsidérée sa famille, la femme, les enfants. C'est-à-dire qu'au lieu d'être responsable comme il se doit... C'est un père de responsable qui est décrit, qui fait la java dehors. N'est-ce pas ? C'est exactement ça. C'est exactement ça. Que devient Célestin, Célestin, aujourd'hui ? Il semble que les missions unidiennes vous ont éloigné de la musique. Il y a les missions unidiennes, il y a certaines responsabilités même liées aux services, parce que moi j'étais chef de service d'abord de la DCM, la division du contrôle de la migration, et après j'étais chef de service de la DESAC, l'agriculture, le service agriculteur de la police, et j'avais des missions considérées également. C'était incompatible avec la musique ? Oh non ! C'est une responsabilité là ? Oh non, pas du tout. Quand vous voyez, vous prenez par exemple le cas de mes responsabilités à la DESAC, ça concerne les arts et la culture. C'est-à-dire que non seulement il y avait le volet musique, je m'occupais aussi des peintres, des comédiens, et tout ce qui touche à l'art, au niveau de la division du contrôle de la migration, là c'était des missions considérées, mais ça n'avait aucune emprise sur ma carrière musicale. J'étais libre, j'étais libre. L'instant suprême de la police nationale avait fait, en sorte que je pouvais m'adonner à cette activité musicale-là, sans contraindre quoi. Vous étiez chef de service, vous vous occupiez de la migration. C'est un domaine que les Burkinabés ne connaissent pas beaucoup. Peu de Burkinabés cherchent des passeports, puisqu'ils pensent qu'ils ne vont jamais voyager. Oui, c'est un peu dans leur culture, ils n'ont pas cette culture de migration. Mais quelque part, quand on regarde loin dans l'histoire, on se rend compte que les Burkinabés sortaient quand même. L'histoire nous entend que nos ancêtres sont allés au Ghana, ils sont allés en Côte d'Ivoire. Et jusqu'à présent, il y a des familles Burkinabés là-bas qui, depuis 60, parce que moi, en mission considérée, j'ai rencontré un vieux, Abengourou, il y était depuis 1960. Depuis 1960, il est là-bas. Et tenez-vous bien, il n'y avait que lui, chef de famille, qui comprenait toujours quelques mots de morée. Oui, oui, tous ses enfants parlaient Baoulé. Et quand je suis arrivé, et avec ma tenue de policier militaire, c'était l'extrême, parce qu'autour aussi il y avait des Burkinabés. Mais lui, dans sa propre famille, personne, jusqu'à ses enfants, personne ne parlait de morée. J'ai rencontré aussi un imam, et lui, toute sa progéniture parle à Aïe. Donc, dans cette histoire de migration, quand on remonte un peu, on se rend compte que les Burkinabés sortaient quand même, même si ce n'était pas assez bien. Ils sortaient sans passeport, parce que ce passeport du maire est quand même un mythe. au Burkinabé, l'accessibilité, le pays, aujourd'hui, décourage pas mal les gens, on préfère choisir avec la carte d'identité. Vous savez, la loi, c'est la loi. Quand on vous dit de fournir des documents pour constituer un dossier de passeport, c'est à la partie de tout le monde. Seulement, les gens ne veulent pas bouger. Ils ne veulent pas bouger. 50 000, quand même, pour un Burkinabé, c'est beaucoup, quand même. Pour un ménage. Pour ceux qui migrent vers la Côte d'Ivoire, en général, ils viennent de... Mais, au niveau de l'espace CEDEAO, on a allégé. Au niveau de la Côte d'Ivoire, on n'a pas besoin de passeport. Il y a la carte de voyage CEDEAO. Qui coûte moins cher. Qui coûte moins cher. On n'a pas besoin de passeport. Mais quand vous voulez sortir complètement de cet espace-là, il faut bien des documents. Aujourd'hui, le secteur a connu une grande évolution. On est passé à plusieurs formes de passeport. On parle aujourd'hui du passeport numérique. Bon, enfin, c'est pas la forme. Il y a le passeport de service. Il y a le passeport ordinaire. Oui. Le passeport de service et le passeport diplomatique. En plus, il y a les laissés-passés. Et il y a la carte de voyage CEDEAO. Mais vous voyez que les trois catégories de passeport concernent, spécifiquement, une certaine catégorie de personnes. Le passeport ordinaire, c'est pour tout le monde. Mais le passeport de service, c'est comme son nom l'indique. Il faut que vous soyez en mission. Il faut être en mission. C'est-à-dire que même détenteur de ce passeport-là, vous devez être muni d'un ordre de mission. Le passeport diplomatique, ça, c'est comme son nom l'indiqué. Vous savez ce que c'est. C'est pour une classe tonnée. Bien sûr. Mais je parlais tantôt du passeport de la CEDEAO qu'on avait. On est en train de passer à une numérisation de ce passeport-là. Oui, ça, c'est dû à l'évolution. Maintenant, il faut... Ça promet plus de fiabilité. Oui, je me rappelle que quand la division du contrôle de la migration était basée dans l'enceinte de la direction générale de la police nationale, c'était un manuel. On l'écrivait à la main. Un passeport écrit à la main. Ah oui. Moi, j'ai vu des passeports. Par exemple, le passeport de Nelson Mandela, c'était écrit à la main. C'est vous qui l'aviez... Non, 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 il a été écrit avant que je n'arrive là. Parce que j'avais d'abord été affecté aux renseignements généraux. Et du coup, avec la tête que j'ai, vous savez, les renseignements généraux, bon, ça a entré dans les détails, hein. Moi, avec la tête que j'ai, c'est pas ma place. Mais on m'avait mis à la synthèse. C'est-à-dire que je faisais la synthèse des informations qu'on amenait. Et même avec ça, ça détaillait un peu sur ma carrière musicale. Alors, le DG a jugé, bon, de me détacher à la DCM, à la Division du contrôle de la migration. Donc, du coup, j'ai été affecté aux services des passeports. C'était un peu pour vous écater de la musique ? Au contraire, non, 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 c'était pour plutôt me favoriser. Pour un fémat généraux, je n'avais pratiquement pas le temps. Et puis, bon, c'est l'utilisation aussi. Parce que quand on vous envoie, par exemple, la mission dans une filiature, bon, c'est pas avec cette tête-là qu'on peut exécuter cette mission. La mission onisienne, c'est une autre expérience dans votre carrière qui n'est pas donnée à tout le monde. Vous faites partie des privilégiés. On sait que vous ne partez pas à la mission de l'ONU qui le veut. Oui, enfin, il y a des conditions. Tant que vous remplissez ces conditions, il n'y a pas de problème. Tout le monde a... Vous êtes libres, hein ? Moi, je ne vois pas, en tout cas, au niveau de la police qui... C'est-à-dire qu'au fil du temps, l'ONU, l'organe qui est en charge de ce domaine-là, ils ont leurs conditions aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent décider de quelque chose. Et le Burkina s'alligne dans le recrutement des policiers en mission. Ils ont leurs conditions, alors quand ils posent leurs conditions... Le Burkina exécute ce que l'ONU demande. Il faut chercher le profil qui s'y est. Ah oui, qui s'y est. Mais qu'est-ce que vous y avez fait exactement ? Plein de choses. Parce que j'ai commencé d'abord par le Soudan. Là, j'étais sur le terrain. Il s'agissait de prendre contact avec les différentes populations et s'occuper des réfugiés pour leur retour à la maison et des déplacés. Les réfugiés, ceux qui ont franchi la frontière, les déplacés sont ceux qui sont à l'intérieur du territoire... Qui fuient. Voilà, qui fuient, mais qui restent dans le périmètre national. Voilà. Donc nous, nous étions chargés de veiller à la sécurité de ces populations-là et de leur réinstallation dans leur village d'origine. Et nous nous occupons aussi des escortes humanitaires. C'est-à-dire que quand on délivre, par exemple, des vivres, et nous escortons ces camions-là pour qu'ils ne tombent pas dans les mains des rebelles. Et après ça, j'ai été en mission aussi à Haïti. Mais là, j'ai la coronation. Dans un premier temps, quand je suis arrivé, on m'a affecté dans une unité spéciale qu'on appelle les Udmo. Les Udmo, c'est un corps de la police nationale haïtienne. Mais après ça, on a jugé bon de me retirer, de retenir à la coronation. C'est-à-dire qu'à la coronation, je secondais le commandant, le commandant des secteurs. On a l'habitude de voir les militaires sur ce terrain, ce théâtre d'opérations. Oui, les missions sont différentes. Oui, mais quel est le rôle de la police quand elle va dans ce type d'opération ? Il y a plusieurs choses. Par exemple, les femmes ont eu d'autres tâches. Même si souvent, on les ajoute aux hommes. Elles ont souvent des tâches spécifiques. Par exemple, les viols, plein de choses, mais qui sont vraiment pour la femme. Et on trouve aussi des femmes qui exécutent les missions dont je venais de vous parler tout à l'heure, tantôt. Et même à la coronation, on trouve des femmes. Des femmes qui sont à la coronation. Il suffit de répondre au profil indégié par l'ONU. Donc, vous ne participez pas au combat, à la protection de la population ? Le combat, ça, c'est un autre volet. Ça, c'est dévoulé à l'armée ? Oui, c'est complètement, c'est totalement militaire. C'est totalement militaire. Parce que quand moi, j'étais là-bas, dans notre secteur, on avait la police indienne. Après, c'était les Népalais qui sont venus. Mais nous étions sous le couvert de l'armée chilienne. Mais au Soudan, j'ai évolué d'abord avec l'armée sénégalaise pendant un an et demi. Après, on m'a affecté dans un secteur qui était commandé par l'armée sud-africaine. Comment ça se fait ? Non, ils nous protègent quand on va à mission. Ils nous protègent. Ce sont ceux qui assurent notre protection quand on va à mission. Nous avons nos véhicules et ils assurent la couverture. C'est une tâche noble. Oui. Et quand on y revient, on garde quand même une certaine expérience. Oui, mais quand vous allez en mission où l'UGENE, c'est plein d'expériences. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que le policier qui est en mission représente le pays. Vous avez sur votre bras gauche le fagnon des Nations Unies. Mais il y a le drapeau national qui vous accompagne également. Alors, il faut représenter votre pays avec honneur. Avec honneur, c'est-à-dire faire attention à ce que vous faites. Parce qu'on ne parle pas à ce moment-là du policier en tant que tel. Parce que cet acte-là, vous avez déjà reçu la formation de policier. Maintenant, c'est par rapport à votre conduite même sur le terrain. Comment est-ce que vous vous conduisez face aux populations, face à vos collègues policiers ? D'abord, il y a des règles de l'ONU qu'il faut suivre. Et vous-même, vous avez une éducation et une formation que vous avez reçue du pays avant d'aller en mission. Donc, la conjugaison de toutes ces... La somme de tout ceci doit faire de vous quelqu'un un exemple. Face aux autres et face à cette population-là. Parce que quand vous êtes arrogant, méchant, avec un certain caractère face à la population, vous n'arriverez plus à exécuter de façon normale votre mission. Et vous projetez une mauvaise image de votre pays. C'est pourquoi il est... Vous-même, vous devez vous faire cette culture-là quand vous êtes en mission. On a vu sous certains yeux des scandales venant de ces agents-là, de l'ONU envoyés sur le terrain. On a parlé d'abus sexuels, on a parlé... Apparemment, le Burkina sur le terrain se distingue quand même. Ah oui, ça, c'est pas pour flatter, pour amuser à gagner ou bien pour raconter des histoires. C'est une réalité qui est là. Le Burkina récolte des bourris. Là, on cite énormément le Burkina comme exemple dans l'émission, dans l'émission onusienne. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas pourquoi, avec les conflits qu'on a ici, le terrorisme qui sévit ici, pourquoi on continue d'envoyer nos militaires, nos policiers sur le terrain, alors que le besoin se trouve là. Est-ce que cela peut s'expliquer ? Bon, ça c'est l'autorité, hein. C'est à la fois politique et puis diplomatique, si vous voulez. Moi, je n'en sais rien. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Chacun juge, comme il voit. Mais je pense que la décision revient à l'État burkinabé, au gouvernement burkinabé. Au commencement, Kwanda Seydou est officier de police. C'est une institution assujettie à une discipline stricte, la lutte contre le grand banditisme, vous y êtes rentré par vocation. Ou bien, vous disiez tantôt que votre père a fait aussi ce métier. Oui, c'est vrai. Il faut préciser que moi, je suis d'abord... J'ai été recruté en 79 en tant que garde républicain. Je suis rentré à garde républicain après la sortie. J'étais majeur de ma promotion. J'ai été affecté au PMK. Alors, au PMK, il y avait l'équipe militaire qu'on appelait d'abord Bataillon. Après, c'était l'ASFAP, l'ASFAN. Et après, l'ASFAP, l'Association sportive des forces armées populaires. Ça, c'était du temps de la révolution. Alors, moi, j'ai évolué dans cette équipe-là, jusqu'à ce que le président Thomas Sankara décide de dissoudre l'équipe. Donc, on a été réveillé à la police. Et quelles étaient les causes ? Hein ? Pourquoi on a dissoudre l'équipe ? Oh, vous savez, ça aussi, c'est politique. Ça ne nous le promet plus. Non, il avait ses idées. Il avait ses idées. Nous, c'est comme je disais tantôt, quand une décision tombe comme ça, venant de l'autorité, en tant que militaire, nous, on s'aligne, quoi. On a dissoudre l'équipe, là, sans nous donner des raisons. Chacun a raison son entité. Et puis, c'est tout. Sinon, depuis fort longtemps, quand on a... On était plus connus, même, par les militaires que par les policiers. Parce que j'ai beaucoup évolué au sein des gendarmes et des militaires. Et je n'étais pas seul. On était juste. On était six. Il y avait Comporé Boniface, Moussif, Comporé Lucien. Il y en a qui sont décédés. Je pense qu'il y avait six policiers qui étaient là. Au sein de la police, une autre vocation naîtra en vous. Vous trouverez aussi votre place dans l'organisme de la police. Là, c'est des circonstances. Parce que, quand je jouais au ballon, après chaque victoire, on pouvait chanter du bobo à Ouagadougou. Et nous étions trois dans cette équipe militaire. Il y avait le regretté Otis, qui était au Sénèque. Et il y avait le sergent Sanou. On était trois, mais on pouvait animer jusqu'à Ouagadougou. Alors du coup, après l'accident, le malheureux accident de Koudougou, qui a décimé notre orchestre, il n'y avait qu'un seul survivant. Le commissaire, c'est lui qui est actuellement à mission à Bijan. Il était le seul survivant. Le capitaine Sankara a sommé la direction de la police nationale de reconstituer au plus vite cet orchestre. Lui qui aimait la musique. Lui qui aimait la musique. Nous avons eu la chance de le côtoyer sur le plan musical. Vous avez joué ensemble ? Est-ce qu'il était un bon guitariste ? Oui, il fut un soir où il nous a appelé à quoi ? Il a appelé Toffélé. Oui. Moi. Il nous en a parlé. Oui, et Tilbissing, le commissaire Tilbissing. Alors c'était dans une nuit, il nous a demandé au conseil. Et Toffélé est arrivé avec son bénéré. Tilbissing avait une guitare sèche. Et lui, il avait sa guitare. Bon, moi j'étais là, c'est parce que j'étais le lit de vocale là-bas. Je n'ai rien fait, je les ai écoutés jouer. Mais Toffélé a joué jusqu'à verser des larmes. Il a joué jusqu'à verser des larmes. Mais il jouait seul, il jouait seul. Il a joué à son bénéré la seule, mais il pleurait. Il m'a confié qu'avec le président Thomas Sankara, il préparait Kudougou Reo 88. Bon, je n'en sais rien. Vous n'en savez. Non, je n'en sais rien. Donc suite à cet accident et à l'injonction du capitaine Sankara, il fallait au plus vite reconstituer l'orchestre. Donc, ils essaient de prospecter un peu partout à la recherche des musiciens pour reconstituer cet orchestre-là. Alors, il y avait un élément de l'étoile filante qui était policier, le regretté Dastéra Modeste. C'est lui qui a filé la mèche à la police nationale. Comme quoi, dans l'Aspan, l'Aspan, il y avait un bon chanteur et il fallait le tester. Donc, ils sont venus me chercher. Pendant que j'ai joué au ballon, ils sont venus me tester. Mais la police n'était pas assez forte pour me décrocher de l'armée. Mais par chance, comme Sankara a dissous l'équipe militaire, c'était l'aubaine. Donc, du coup, j'ai régiens l'orchestre. Et le premier test que moi j'ai suivi avec l'orchestre de la police, d'abord, j'ai fait des répétitions. Et le jour où on devait me tester, notre guitariste qui était Zon Boukari, il a fait appel à Georges. Moi, ils m'ont demandé... Vous avez demandé le gandero de la soudance ? Oui, oui. Pour qu'il vienne assister, quoi. Parce que quand je suis arrivé pour mon premier test, ils m'ont demandé d'avoir ce que je jouais. Moi, je dis, je joue du tout. Parce que, franchement, j'ai interprété tout le monde. Mais comme ça, c'était sans instrument. Sans instrument, je chantais comme ça. Mais je m'utilisais tout ce que je faisais, sur le plan, surtout, de la rythmique. Alors, du coup, quand Georges est arrivé, je n'ai interprété que ces morceaux. J'aimais bien la musique burkinavienne, mais j'ai interprété l'autre. Ils m'ont demandé, et ce que j'ai répété comme morceaux, c'était la combination de Jonas Pedro et presque tout le répertoire de Georges. J'ai ajouté aussi un morceau de Kampori Isshouf, Petite fille, et un morceau de Valéa Dominique, Sarah. Alors, ils sont venus, j'ai interprété le tout d'un trait. Et c'est là que Georges et moi, on est devenus inséparables. Vous avez travaillé ensemble ? On n'a pas travaillé ensemble, mais il était quelque part mon mentor. J'ai dit ça parce que je l'ai côtoyé pendant plusieurs années. Parce que quand j'ai fait ma première composition, je lui ai donné ça. Je lui ai donné ça. Il a fait près de trois ans sans me donner une réponse. Alors que je le suivais, j'allais même chez lui. Toute sa famille me connaissait, sa maman, son grand-frère, tout le monde dans la famille de Georges me connaissait. Et lui-même, il venait à la maison. Même quand je n'étais pas là, je me souviens, je me suis souvent en train de poser avec la vieille, la maman. C'était vraiment grand-frère, petit-frère. Alors, quand j'ai pour lui ma cassette, si j'allais lui montrer, il m'a dit, tu sais pourquoi je n'ai rien dit ? J'ai écouté tout ce que tu dis dans cette chanson. J'ai écouté ta mélodie. Il n'y avait rien à dire. Si je ne t'ai pas donné de réponse, ce n'est pas parce qu'il y avait quelque chose de spécial. C'était pour ne pas te féliciter avant la sortie. La sortie de l'alcool. Parce qu'il avait confiance à ceux-là qui évoluaient derrière moi, notamment Zon Boukari, qui était son guitariste même, qui la menait avec lui en France quand il avait une production. Donc, il savait que Zon, à mes côtés, ça devait aller. Et j'ai eu la chance d'avoir, en son temps, l'apport de Désir les Sympathiques, de Mariam Rovan, qui faisait les cœurs, et puis de Compori Souff. Parce que je me rappelle que c'est la première fois, c'est lui-même qui avait donné la basse. Il n'a pas joué. C'est Serge qui l'a joué, mais c'est lui qui avait donné la ligne. On va revenir sur l'orchestre de la police. Au fait, quel était le rôle de cet orchestre ? Ou bien c'est une occupation en temps de paix ? L'orchestre est né... La police nationale, à l'instar des autres corps, du temps de Sankara, il avait décidé que dans chaque entité, il fallait créer un orchestre et puis une troupe théâtrale. Donc, c'est lui-même qui a amené les instruments. C'est le président Sankara qui a amené les instruments et qui a doté les corps de ces instruments-là. Alors, la police nationale qui a reçu ces instruments, il y avait des musiciens qui étaient là, et malheureusement, ce sont ceux qui sont décidés là-bas. Sinon, tous les corps militaires et paramilitaires avaient des instruments. Je ne sais pas s'il avait donné, il avait donné la douane, mais je pense que la douane avait acheté son matériel. Je n'en sais rien, je ne suis pas certain. Mais je sais que tous les corps militaires et paramilitaires avaient reçu des instruments de la part du président Sankara. Est-ce que c'est une occupation en temps de paix ? Est-ce qu'en cette période où la police est sollicitée pour la lutte contre le terrorisme, le blan, est-ce que c'était envisageable de voir telles activités au sein du... Oh, vous savez, en ce temps, même quand il y avait des troubles et on ne parle plus de musique, vous vous occupez de votre mission première, qui est la défense, la sécurité des personnes et des biens. On a vu la guerre. Voilà, mais c'est... Avec un pays bazar, oui. La situation le commande. On arrête tout ça, dans les activités récréatives, on suspend tout, en attendant de chercher la stabilité, la paix d'abord, c'est en temps de paix qu'on peut faire tout ça. C'est vrai que l'Orchestre de la Police nationale a joué un grand rôle dans la réconciliation des populations, de certains commissariats qui étaient en appartient avec les populations. Vous savez que l'intégration, l'installation de ces policiers... Non, 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 il y a... Oui, il y a eu des fois où la police a eu des difficultés avec des populations et qui ont amené même... Des commissariats ont été saccagés, fermés. Il a fallu l'Orchestre de la Police pour réconcilier ces deux-là. Je me rappelle qu'à Garango, nous avons joué ce rôle, ça a très bien marché, à Rio également. Il y a eu des cas comme ça. Comme on était adulés, du coup, quand on dit qu'il y avait un concert, mais c'est de la... Les populations et les policiers dansent sur la même piste. Du coup, bon, ça va, quoi. Le lendemain... On cassait le mythe. Oui, oui, oui. Le lendemain matin, c'était fini. Ils ouvraient le commissariat. Nous, on était là. Il n'y a rien. Les services le prend, quoi. Ça, c'était à mettre à l'actif de l'Orchestre de la Police. Vraiment, il y a eu... On a reçu des félicitations par rapport à cela. C'est Hidou Kwanda, lead vocal au sein de l'Orchestre de la Police. Vous avez connu un succès. On dit que vous êtes un grand interprète. Kwanda C'est Hidou et Charles Obronvaux. C'est une grande histoire. Oui, c'est une grande histoire. Parce que, sans le connaître, j'interprétais ces morceaux ici. Alors, quand il est arrivé à Hidou, je ne le connaissais pas. Nous sommes arrivés un matin à la direction générale. On l'a trouvé ainsi, parce que nous, on répétait dans le foyer de la police, qui se trouve dans l'enceinte même de la direction générale de la police nationale. On ne le connaissait pas, mais on interprérait ces morceaux. Nous, nous sommes arrivés. Comme d'habitude, on a commencé nos répétitions, mais pas d'autres morceaux. Après, il s'est levé, il est venu, il s'est présenté. On était content de le voir. C'est comme ça que ça a commencé. Il avait, dans un premier temps, sollicité à ce qu'on l'accompagne pour qu'il fasse des concerts ici. Vous savez le pays ? Oui. Donc, comme on maîtrisait déjà son répertoire, il n'y avait rien à dire. On sortait avec lui. Et vous savez que dans le morée, il y a la fondamentale et il y a la seconde. C'est nécessaire dans le morée. Ce n'est pas comme maintenant. Les gens chantent le warba, mais il manque toujours quelque chose. Il manque toujours. Ça, c'est la spécificité même du warba, la langue morée. Quand vous chantez, il faut obligatoirement la seconde. Voilà, c'est ça qui s'allève. Quand vous prenez tous les morceaux de Georges, tout cela qui chante warba, vous remarquez toujours ça. C'est ça qui vous donne la bonne couleur du warba. Donc, quand lui, il chante, moi, je fais la seconde. Je suis derrière et je fais la seconde. Si bien que quand vous écoutez le concert de Charles Obrero, c'est comme si vous écoutiez sa cassette. Il n'y a aucune différence. Alors, on tournait comme ça jusqu'à ce qu'il propose ce duo-là. Alors, ici, il y a un problème parce que j'ai entendu beaucoup parler de composition de Charles Obrero. Pour eux, moi, je n'y suis pour rien dans cette cassette. C'est lui qui a tout composé. Mais ce que les gens oublient, quand vous prenez la cassette, les premières phrases de son morceau à lui, c'est ma voix. C'est moi qui ai donné cette partition. Alors là, on ne dit rien. C'est parce que tout simplement, sur la face B, moi, j'ai chanté avec lui et il faisait la seconde. Il faisait la seconde voix. J'ai chanté avec lui jusqu'à un certain moment où il a disparu. Et j'ai fait les deux voix, c'est-à-dire la fondamentale et la seconde. Donc, qu'est-ce qui explique cela? Voilà. Qu'est-ce qui explique cela? Vous savez, c'est le genre d'artiste qui peut vous composer une musique de 17 à 20 minutes. De 17 à 20 minutes. Il prend toute la face A et c'est un seul morceau, un seul titre. Alors, quand on est arrivé en studio, du coup, moi, ma partition était très courte. C'est que lui, il connaissait de mon morceau. Puisqu'on a travaillé ensemble, il connaît mon morceau comme je connais son morceau. Je venais de vous expliquer son morceau. Dans son morceau, j'ai chanté aussi. Donc, du coup, quand on est arrivé en studio, le morceau était très court. Il fallait ajouter. Et vous avez la deuxième partie où j'ai fait les deux voix. C'est en 24 heures que j'ai composé ça. Mais il ne peut pas connaître ça. Il ne peut pas participer. Non. Parce qu'on a mis près de trois mois à composer ensemble. Et quand c'était court, il fallait ajouter. Et c'est en 24 heures que moi, j'ai composé ça. Mais il ne connaît pas mon texte. Et comme... Parce qu'avant, le studio, c'était payant. C'est par heure. Ah, c'était par heure qu'on payait le studio. Et il faut finir dans le temps. Sinon, vous payez plus. Le producteur ne va pas accepter. Donc, moi, j'ai chanté cette partition-là. J'ai fait la fondamentale de la semaine. Et au vu de ça, c'est... Ça crée la polémique. Oui, mais le Burkina, c'est comme ça. Et même si c'est lui qui avait composé, le problème, il est où ? Même si c'est lui qui avait composé, le problème, il est où ? Ça gêne qui ? C'est ici que nous faisons de ça un mystère. Aller ailleurs. Les gens chantent sur les compositions des autres. Aller ailleurs. Prenez un coffee. Combien de morceaux lui appartiennent ? Mais que deviennent les autres membres de cet orchestre, la police, aujourd'hui ? Bon, c'est... Vous savez, au sein de la police, nous avons beaucoup enduré. Après l'accident de Koutougou, même au sein de l'orchestre de la police, la nouvelle génération, nous avons perdu beaucoup d'hommes. Si je prends les débuts où on a commencé avec Zon Boukari, Sanfoyounoussa, L'Expert, jusqu'à l'horreur des années 2000, nous avons perdu pas moins de 10 hommes. C'est comme l'orchestre de la gendarmerie aussi, avec lequel on avait de très bonnes relations. L'orchestre de la police a beaucoup enduré. Ça n'a pas entamé de morale des autres là. Et c'est justement ça qui a permis qu'on continue l'histoire de perpétuer leur mémoire. Nous avons poursuivi le combat jusqu'en 2002, jusqu'à ce que j'aille en mission. Mais juste après mon départ de mission, il n'y avait personne qui... Oui, parce que la relève, alors que notre site, notre site c'était au commissariat de Borgoro, on avait rangé le matériel là-bas pendant que moi j'étais en mission. Alors le bâtiment dans lequel j'étais stocké le matériel, c'était un matériel qui était au sein du commissariat de Borgoro, mais qui appartenait au ministère de l'Action sociale. C'était un bâtiment pour le mineur. Donc comme ils n'étaient pas utilisés, alors nous avons entrepris les deux marches et ils ont accepté, le ministère a accepté qu'on répète là-bas, c'était notre salle de répétition. Mais comme ils allaient en mission, il n'y avait personne qui s'occupait de ce matériel là, si bien que l'érosion, les rats, la pluie et puis il y a le toit qui sointait. C'est désolé le matériel. Donc quand je suis arrivé de mission, alors la DESSAC maintenant qui était sous le couvert du secrétaire général du ministère de la sécurité, a sommé le DESSAC de fournir un rapport par rapport à l'état du matériel. Alors nous sommes allés à Borgoro, mais c'était vraiment irréquipérable. Et du coup, on a pris pas le temps, avec des FAO aussi, ça a été une autre histoire. Vous avez vendu 10 000 exemplaires en 9 jours. Oui, ça c'est... Chanté de morrer les Lingala ensemble. Oui, oui, si vous remarquez, c'est ça qui a fait... Je suis l'un des premiers qui a fait cette musique au Burkina, à la sauce. À la sauce, à l'aïroir, comme on le dit. Bon, c'est suite au DESSAC de Black Soman. Vous savez que les Ivoiriens ont produit Black Soman qui était vraiment la cocoduce. Il était connu et au Burkina et en Côte d'Ivoire. Et c'était vraiment... C'était bien ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont constitué autour de lui tout un staff. Et il avait fait du bon travail. Et avec ce staff-là, ça ne pouvait que marcher. Ceux qui étaient derrière Black Soman, c'était des gourous de la musique ivoirienne. Alors, après son décès, ils ont jugé qu'ils ne pouvaient pas s'arrêter en si bon chemin. Donc, ils ont essayé de prospecter sur le terrain et ils sont tombés sur moi. Alors, celui-là qui m'a contacté, c'était Djaprest, qui les connaissait. Alors, il est venu me voir quand j'étais à Zanguetin. Et c'est comme ça que c'est parti. Alors, ils m'ont demandé de fournir une maquette de ce que je vais produire. Je leur ai envoyé ça, mais il se trouvait que Défavo était sur place. Alors, ils ont écouté et ils ont vu que ça collait un peu à ce que je disais. Quand il a écouté, il a dit qu'il n'y avait rien à dire. Et comme son orchestre était là, le Big Star, il leur a donné ça. Mais ils ont monté le morceau même avant que moi je ne vienne. Et quand je suis venu, je suivais seulement mon accompagnement. Parce que la base, c'est ça. C'était facile pour moi de rentrer dans le moule. Et lui aussi, c'était facile. Mais j'ai remarqué que ce qu'il a mis sur mon morceau, ça ce n'est pas pour trahir un secret, il le sait. C'est une composition de Maupéro. Ce n'est pas sa composition. C'est une composition de Maupéro. C'est une révélation. Oh, ce n'est pas une révélation. Les gens le savent. Les gens ne le savent pas. Mais ceux qui ont écouté l'agranteur. Parce que j'ai été au Gabon, à Mission. Il n'y a pas eu de problème. Non, non, non. Ces gens, il n'en faut pas un problème. Ici, nous sommes tellement compliqués. Moi, je n'avais pas honte d'interpréter comme pourri, je veux. Mais vous voyez, ici, c'est l'esprit. Ça se passe là. Ça se passe là. Moi, je ne vois pas où est le problème à interpréter Bilaka Kora. Non, non, aucun problème. Vous voyez Kofi qui interprète les artistes là-bas. Kanda Seydoux, beaucoup aussi vous ont collé ce penchant-là dans vos chansons à parler un peu de la sexualité avec des mots comme type amabé. Donc, c'était à l'époque caractéristique un peu de Kanda. Oui, mais tout ça, c'est parce que, bon, je ne peux pas dire que les gens ne savent pas. Mais ils ne cherchent pas. C'est ce que le public demandait ? Pas exactement ça. Mais quelque part, ça tape là. Si vous remarquez, prenez par exemple Pananki, dans la première production de l'orchestre La Police. J'ai interprété Pananki et j'ai demandé à ce que Bamogo même vienne mettre sa voix pour qu'on sache que lui l'a donné son accord. Mais en son temps, on a payé 120 000 francs à Bamogo pour pouvoir interpréter son morceau. Mais ce que j'ai ajouté à son morceau, c'est du Cabralenga. Et c'est pourquoi les gens parlent d'obscénité. Non, mais en fait, ce n'est pas ça. C'est parce qu'ils ne connaissent pas leur culture. Quand vous allez au Yatenga et vous parlez de Cabralenga, ils savent ce que c'est. Mais toi qui es là, tu n'en sais rien. C'est toi qui te plains. Mais tu ne peux pas te plaindre de ma culture. Tu ne la comprends pas. Cherche à comprendre. Mais quand vous prenez par exemple Pananti, je peux dire que j'ai été le premier qui a révolutionné Pananti. Parce que Bamogo n'en parlait pas. Il n'avait même pas de prestations. Je le côtoyais quand il était ailleurs, juste sur l'avenue Basawarra. J'allais en avant, je le côtoyais. Ce qui m'a permis même de connaître très bien son morceau. Si vous voyez maintenant, même dans les interprétations, les gens font de Pananti un Warba. Pananti, ce n'est pas du Warba. Pananti, c'est du Fongo. Mais moi, je l'ai transformé en Cabralenga. Mais je n'ai pas utilisé des schémas de Cabralenga. C'est un peu compliqué tout ça. Mais j'ai utilisé des schémas de Warba. qui peuvent me permettre d'interpréter tout ce que j'ai apporté comme transformation. Ça rentre dans le moule. Dans la culture burkinabée, je suis vraiment ancré dans si bien. Ça me permet de trouver les mots qui rentrent dans la composition avec les sept pointes d'obscénité dont vous parlez. En fait, ce n'est pas ça. Quand je lance un proverbe, puis vous écoutez le résumé que j'ai fait, vous voyez que le proverbe là entre complètement et en phase avec le texte. Ce n'est pas des trucs que je lance au hasard. Et puis, il viendra ce moment un peu triste où vous perdez un peu vos danseurs. Oui, oui, ce fut dur. Après, moi, j'ai vraiment enduré dans la musique. J'ai payé un lot trop. Non seulement au sein de l'orchestre, la police et mes danseurs. Il y a Kassa. C'est difficile. Il y a Kassa, il y a Passipolo, Tantizaïko, Vaudrao, Salut. C'était tous mes danseurs. Il y a Afolov. C'est triste. Mais le monde est ainsi fait. Nous vivons tous et nous savons qu'un jour, nous partirons. L'essentiel, c'est de continuer à percuter leur mémoire. C'est du quanda. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Mais juste une question d'actualité. Le buzz, c'est un nouveau phénomène que nos artistes utilisent aujourd'hui. Utiliser des scènes un peu dures. Sur les réseaux sociaux, il faut faire parler de soi. D'aucuns pensent que cela fait vendre la musique. On a vu dernièrement une qui a présenté sa nudité sur Facebook pour lancer un peu son album. Est-ce que vous partagez cette façon de faire ? Quand moi je mets ça sous le compte-là, c'est de la faiblesse. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tout ça pour se faire connaître artistiquement. Quand vous travaillez, ça paye. Dites-moi, Flop, il a besoin de ça pour se faire connaître. Non, non, non. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Au point d'aller se présenter mieux pour... Non, non, non. Mais je pense que c'est un peu osé quand même. C'est un peu osé quand même. Les réseaux sociaux, bon, ça peut être un moyen, mais moi je ne l'utiliserai pas comme ça. Quand j'ai fait ma musique, vous voyez, le problème c'est que moi j'ai voulu seul. Il n'y a personne à côté. Mais ceux qui ont un staff, vous voyez qu'ils ne feront pas ça. Vous voyez qu'ils ne feront pas ça. Je prends des gens comme... Déjà presque qui avait été mon manager, même si c'était aujourd'hui, je ne pense pas qu'il le fera. Ils ont d'autres canaux pour faire connaître leur poulain. Ils n'oseront pas. Ça sera tout pour aujourd'hui. Nous allons dire merci à Selu Kwanda, artiste, musicien burkinabèque. Merci à Liza Ksova, comme on l'a dit. Merci d'être venu dans notre studio. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment. En toute vérité, un grand entretien de Radio Burkina avec un invité spécial tous les samedis et rediffusé les dimanches. Un entretien réalisé par Charles Kendra Belgo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501